Coquelicot a bon appétit et grandit à vue d'œil. Ce phoque vaumarin a été trouvé dans la baie du Mont-Saint-Michel, âgé de quelques jours seulement. Alors celui-là, vous le nourrissez exclusivement à la main, c'est ça ? Pour l'instant, il est nourri à la main parce qu'il n'a pas encore compris le principe de manger les poissons seuls. On le fait par étapes, pour l'instant, on l'entraîne à manger les poissons dans la piscine. Et au fur et à mesure, il va commencer à comprendre, à voir les autres faire. Et il va prendre le coup de main pour manger ses poissons seuls. Chloé, étudiante en école d'ingénieur, est devenue la maman phoque des 7 bébés recueillis par le centre. Depuis le mois de juin, cette bénévole l'éveille constamment et traque le moindre dérèglement. Je passe plusieurs fois dans la journée, vérifier que tout le monde va bien. Même des fois la nuit, si ça va pas, on n'hésite pas à revenir toutes les 2 heures, checker s'il n'a pas froid, s'il n'a pas trop chaud même, s'il n'est pas faim, s'il n'a pas soif, parce qu'on a beaucoup de phoques qui arrivent très déshydratées. Donc là, c'est toutes les 2 heures, on passe du réhydratant. Comme elle, 15 bénévoles s'activent aux côtés des soigneurs du chêne chaque jour. Une manne indispensable pour l'association qui recueille de plus en plus d'animaux sauvages, plus 30% cette saison. Parmi eux, de nombreux bébés phoques, les remettre sur pied coûte cher. Un bébé phoque accueilli jusqu'à son relâché, c'est 2500 euros de frais. Donc on lance un parrainage. Les parrains et les marraines ont une aide financière vis-à-vis de notre association, bien sûr déductible des impôts, important, et surtout ils sont invités au relâché. C'est le seul moment où on invite des personnes au relâché. Et ça permet de créer une communauté autour des phoques. Les bébés phoques seront relâchés à la mi-octobre, quand ils feront une trentaine de kilos. Si vous les apercevez sur la côte, ne les approchez pas. Malgré leur bouille adorable, ce sont des animaux sauvages qui doivent vivre loin des humains.